Musique Ce grand roule-note qu'on a fabriqué, c'est une clé de lecture importante pour l'ensemble des œuvres exposées dans l'exposition. On a affaire ici à une exposition sous forme d'une constellation. C'est-à-dire qu'il y a des objets qui ne sont pas automatiquement en lien les uns avec les autres, mais qu'on a extrait des collections. Et pour pouvoir éclairer notre cheminement de réflexion, on a choisi de créer des espaces de mind map, on va dire, qui s'appuient sur une pièce de collection qu'on a découverte avec beaucoup d'émotions. Il s'agit du roule-note de Coste-Bellonte. On a découvert ce roule-note assez tard dans nos recherches, parce qu'il vient de rentrer dans les collections au mois de novembre, le musée de l'art a acquis à la fois le roule-note et les petits papiers qui permettaient de communiquer entre les deux aviateurs qui voyageaient l'un derrière l'autre. Et c'est absolument touchant de voir sur ce roule-note toutes les informations du voyage. Alors on comprend que, je ne sais pas qui l'a rédigé, si c'est Coste ou si c'est Bellonte, mais il y a toutes les informations techniques. C'est presque l'ancêtre de la boîte noire, en fait. C'est ce que nous avons confectionné. On tenait beaucoup à utiliser aussi une toile de tissu. Celui de Coste-Bellonte, il fait 7 mètres de long par peut-être 12 centimètres de large. Et là, nous, on a 120 centimètres de large par 25 mètres de long. Et ce roule-note va se déployer au sol sur toute la longueur de l'exposition. Alors il s'orchestre en grand chapitre qui commence par un grand poster qui est une photographie souvent abstraite, on va dire, ou qui questionne le spectateur, avec une citation qui est souvent poétique ou qui situe en tout cas le propos. Et puis après, beaucoup de documentation, de photos extraites comme celle-là, des archives, des plans, mais aussi d'autres photos qu'on a réalisées nous-mêmes sur place, pour illustrer le sujet. Alors, sur ce volet-là, nous parlons de Zir. C'est une vidéo qui sera présentée dans l'exposition. Zir est un personnage, c'est un artiste, et un personnage venu d'espace, on pourrait dire. Et on le voit déambuler dans l'aérogare, qui est justement en réhabilitation en ce moment. Alors, on a pu faire des prises dans cet endroit absolument magnifique, l'aérogare de 1936, complètement mis à nu en ce moment. Des avions emballés, protégés sous des espèces de voiles blanches, c'est assez fascinant. Sous-titrage ST' 501